Cette ville de Paris est vraiment belle dans son histoire, dans sa culture, dans ses monuments, dans tout ce qu'elle représente. Il y a vraiment une grande beauté et le problème aujourd'hui c'est que finalement cette ville de Paris comme les autres grandes mégalopoles du monde vont devoir évoluer, vont devoir changer, vont devoir se métamorphoser. Ces villes-là concentrent un grand nombre de problématiques. La pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les îlots de chaleur, les inégalités sociales. Avec un œil de designer, ce que l'on voit c'est que les objets qui nous entourent finalement sont mal conçus. Mal conçus et c'est ce qui nous intéresse finalement parce qu'il y a une opportunité de réinvention pour le métier de designer. Aujourd'hui on a besoin de repenser les façons dont on conçoit, dont on produit, dont on utilise pour ne pas dire consommer et dont on revalorise tout ça. Nous n'avons plus le choix de devoir réinventer les objets qui nous entourent comme les villes dans lesquelles nos activités s'inscrivent. Finalement, moi ce qui me passionne, c'est de faire converger les sciences du vivant et ma pratique de designer. Depuis que j'ai quatre ans, mon père m'emmenait faire des fouilles, on allait chercher des fossiles, ce qui m'a permis de développer un regard un petit peu particulier sur l'évolution et le vivant. Qu'est-ce qui fait que certaines espèces étaient adaptées à un endroit donné et à un moment donné ? Les systèmes vivants ont changé mais ils sont toujours là. Est-ce qu'il y a pour nous qui sommes en train de vivre une crise, des leçons à trouver pour faire en sorte que finalement on puisse nous aussi nous adapter à l'évolution de nos environnements ? Qu'est-ce qui fait que certaines espèces étaient adaptées à un endroit donné à un moment donné ? Qu'est-ce qui fait que même si le fait qu'elles ont aujourd'hui disparu pour certaines, le système vivant soit toujours présent ? Donc il y a forcément des leçons à tirer de tout ça. Le vivant a développé des solutions qui répondent à l'ensemble des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Le vivant le fait de manière beaucoup plus soutenable que ce que l'on est capable de faire nous aujourd'hui. Tout est fait dans des conditions de température et dans des conditions de pression ambiante à partir de ressources qui sont localement disponibles, qui sont également libres. Tout est fait à partir d'ajout de matière et non pas d'enlèvement de matière. Tout est fait aussi dans un système qui permet une gestion fine et complexe de l'ensemble des ressources et où finalement il n'y a pas de pollution qu'on ne sait pas traiter ou de déchets qu'on ne sait pas revaloriser. Et tout ça nous donne une source d'inspiration absolument phénoménale et un cadre de conception qui est aussi très exigeant mais dont on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui dans une perspective de repenser nos sociétés pour les rendre plus soutenables. J'ai commencé à prendre mon inspiration dans le vivant il y a un moment déjà et c'est d'abord né du constat que ma pratique de créateur industriel qui est ma formation à l'origine avait un impact absolument néfaste sur l'environnement, sur le climat et finalement aussi sur les sociétés. Et c'est dans cette quête de renouveau et d'autocritique aussi, comment est-ce qu'on remet en question nos propres pratiques, que je me suis tourné vers le vivant. Je viens du monde du design industriel et quand j'ai commencé ma carrière je me suis bien évidemment posé la question de pourquoi faire tous ces objets sans réfléchir à leur sens. Ça m'a posé énormément de cas de conscience, pourquoi en fait mettre mes outils au service d'un monde qui finalement va droit au mur. Quand on regarde les pollutions que nous entourent, que l'on génère en fait et auxquelles justement les designers participent à produire, finalement la pollution de l'air par exemple c'est 8 millions de morts tous les ans. C'est catastrophique. Comment est-ce que les designers vont pouvoir prendre inspiration ailleurs pour repenser leurs pratiques et participer à concevoir des sociétés qui sont plus soutenables et qui sont aussi bien évidemment plus souhaitables. C'est ça quelque part moi qui m'a guidé pour aller chercher cette inspiration dans le vivant. Prendre le vivant comme un modèle, comme une source d'inspiration, comme un cadre de conception. Aller chercher des réponses et des inspirations dans le système vivant pour un designer, c'est absolument magique. Ça force à l'humilité. On est face à des millions de stratégies qui vont répondre, en tout cas qui vont nous aider à répondre aux défis que l'on cherche à résoudre. On a vu que le vivant peut nous permettre de faire des choses de manière plus soutenable mais c'est aussi une façon d'innover très largement. Donc finalement, le design biomimétique ou le design bio-inspiré, c'est réconcilier l'innovation avec les enjeux de développement durable. Et ça, c'est inédit. Pour moi, c'est quelque chose qui nous guide de façon très optimiste vers des futurs qui sont plus soutenables et qui sont plus souhaitables. Le biomimétisme est une approche qui fait converger les sciences du vivant avec les pratiques de la conception, biomimétisme. On va regarder le vivant à différentes échelles pour s'en inspirer et imaginer des solutions qui elles-mêmes vont s'incarner à différentes échelles qui ont vocation à être beaucoup plus durables. Avec des scientifiques, on va entrer dans l'échelle nanométrique. On va regarder les structures, on va regarder la matière, on va remonter d'un cran et on va regarder le fonctionnement de certains organes. On va regarder le fonctionnement de certains organismes, on va regarder aussi des interactions entre différents individus d'une même espèce ou encore entre différents individus de différentes espèces. Ces formes d'organisation, ces matériaux, ces structures, ces comportements vont au travers justement ces différents zooms, on va adopter différentes lunettes, vont nous permettre d'imaginer des solutions aux problèmes que l'on rencontre, que l'on va appliquer à l'échelle de matériaux, de produits, de services, de forme d'habitat, de forme de ville, de forme d'organisation ou à l'échelle du territoire également. J'ai été formé à travailler de l'échelle du dixième de millimètre jusqu'à l'échelle du mètre. Et aujourd'hui, pour un designer qui a maintenant le langage, les outils et les cadres pour dialoguer avec les sciences, on se rend compte que finalement un designer peut s'inspirer du vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Et c'est ça la grande révolution. La finalité de cette approche, ce n'est pas non seulement de concevoir des objets qui ont peu d'impact sur l'environnement ou pas d'impact, mais c'est d'aller voir les choses encore un petit peu plus loin, de travailler encore un petit peu plus pour imaginer des solutions qui ont un impact positif sur l'environnement. Qu'est-ce que ce serait un monde où les objets qui nous entourent participent à régénérer l'environnement ? C'est des choses sur lesquelles on a envie de travailler finalement. Quelque chose qui a des externalités complètement positives. Pour adresser ces grands défis au travers des prismes des sciences et du design, et du coup du design biomimétique, on le fait de différentes manières ici. J'ai pu monter une petite entreprise qui s'appelle Big Bang Project. On est tout petit, mais on arrive à travailler sur des grands sujets. C'est ça qui est aussi passionnant. On va travailler avec des grands groupes, des centres de recherche. On a organisé nos activités justement au cours de trois grands piliers. Le premier, c'est la recherche. Le second, c'est l'innovation. Et le troisième, c'est l'éducation. On a donc différentes disciplines dans l'agence, de la biologie, du design, de l'ingénierie. Donc typiquement, on a besoin aujourd'hui de concevoir des nouveaux outils qui vont nous permettre de fouiller la donnée biologique, aller explorer ces 1,23 millions d'espèces connues décrites pour nous amener justement les bonnes sources d'inspiration en fonction des problématiques sur lesquelles on travaille. On travaille sur la conception de la base de données du vivant et du coup, il faut produire des nouveaux outils, des nouvelles méthodes et des nouvelles connaissances pour pouvoir faire du biomimétisme. Donc ça, c'est notre premier pilier. Quand tu vas en Bretagne, en fait, tu trouves beaucoup de trilobites, donc c'est dans les schistes et c'est à peu près 480 millions d'années. Le second, c'est qu'une fois que l'on a développé tout ça, on va s'en servir comme appui pour développer les innovations de demain. On va passer des sciences du vivant à la société par le prisme de la création et du coup, on va mobiliser des outils de designers, d'ingénierie, de sciences humaines et sociales pour transformer un modèle biologique qui est inspirant en innovation bio-inspirée. Enfin, une fois qu'on a développé ces outils, ces méthodes, ces connaissances et ces solutions, on va chercher à transmettre un petit peu cette expertise-là. On a aujourd'hui le devoir même, je pense, de partager ces connaissances, de partager ces outils avec différents publics, que ce soit le grand public, mais aussi le public industriel, montrer des alternatives, ça me semble important. des publics scientifiques pour montrer l'importance typiquement de la plurie ou de la transdisciplinarité dans une perspective de développement durable. Et du coup, pour cela, on est amené à développer des ouvrages, donner des conférences, coproduire des expositions, donc le panel d'intervention est assez large. On a pu aussi, par exemple, travailler avec des micro-organismes, donc une colonie symbiotique de levure et de bactéries, qui, en travaillant ensemble, vont transformer de la matière organique en une matière première flambant neuve faite de cellulose. On a utilisé ces procédés-là, par exemple, pour pouvoir transformer les déchets organiques présents en masse dans nos sociétés aujourd'hui, pour produire, en fait, des objets flambants neufs que l'on pourrait même façonner dans l'habitat grâce à une petite machine que l'on appelait Grodius. Ça illustre un petit peu les différents projets que l'on peut faire, même si aujourd'hui, on travaille maintenant à l'échelle de la ville, par exemple, la ville du futur, à quoi est-ce qu'elle pourra ressembler si elle s'inspire justement des écosystèmes naturels. Concevoir des objets, c'est une échelle déjà suffisamment complexe, et concevoir un système dans son ensemble, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, parce que, du coup, on va adresser des questions liées à l'énergie, liées au flux de matériaux, au flux d'informations, et comment est-ce que, du coup, on va faire travailler ensemble différents acteurs pour penser justement à une organisation systémique dans laquelle il n'y a pas de déchets, dans laquelle il n'y a pas de pollution, dans laquelle les choses sont faites localement, etc., tout en répondant à des objectifs de développement durable et bien évidemment dans l'ambition de créer une société plus souhaitable. Aujourd'hui, travailler à l'interface entre les sciences et le design, c'est très complexe. Designer et scientifique n'ont pas le même langage, n'ont pas les mêmes notions d'éthique parfois, n'ont pas les mêmes méthodes, pas les mêmes outils, pas les mêmes temporalités de projet, ça c'est extrêmement important. Dans une perspective de biomimétisme, comment on se rejoint et où on se rejoint ? Est-ce qu'on travaille dans un studio de design ? Est-ce qu'on travaille dans un laboratoire ? Ou est-ce qu'on doit inventer un lieu qui a une interface entre les deux ? Je pense qu'on doit inventer ces nouvelles interfaces, mais on doit aussi permettre justement aux futures générations d'explorer ces possibles. Ah donc le cuivre, ça a des capacités, si on vous retraduit sur les sujets ? Porter ce regard-là sur la nature et d'aller la regarder à différentes échelles, ça nous aide également à nous replacer au sein de ce système-là. C'est une méthode d'éco-innovation, donc on conçoit des innovations plus soutenables, et en même temps, c'est une approche presque philosophique, dans le sens où on apprend à trouver une place différente au sein non seulement de la société, mais du monde dans lequel nos sociétés s'inscrivent. Ça participe à la grandeur du biomimétisme, dans le sens où on a de la méthode qui appuie sur des valeurs et qui intègre une dimension philosophique très forte. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des schémas ou des visions qui guident nos travaux de recherche pour pouvoir aller vers des futures souhaitables. S'inspirer du vivant, c'est une injonction à protéger cette biodiversité qui s'érode. Le vivant, on peut s'en inspirer pour innover plus durablement. Ok, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'espèces qui disparaissent que d'espèces que l'on découvre finalement. La source d'inspiration des grandes innovations de demain, elle est en train de s'amenuiser de jour en jour. Et ça, c'est un vrai problème. On pourrait faire ce que l'on appelle de la paléo-inspiration. C'est-à-dire aller voir dans les 3,8 milliards d'années d'existence du vivant des solutions, des stratégies qui ont pu exister, mises en œuvre par différents organismes qui ont aujourd'hui disparu. Donc on a, pour participer à ce cadre philosophique, cette invitation à protéger de toute urgence ces organismes vivants. Ce n'est pas parce que le vivant est une superbe source d'inspiration qu'il faut s'en saisir de manière utilitariste. Et donc l'éthique que nécessite cette approche-là doit être conservée de bout en bout pour avoir une belle approche qui porte des valeurs qui nous aideront à faire société. L'approche biomimétique a complètement transformé ma pratique du design. Elle m'a permis d'y intégrer les sciences. Et cela, ça ne s'apprend pas aujourd'hui à l'école. Et c'est ce qui nous a menés à concevoir et à développer ce nouveau master qui s'appelle Nature Inspired Design, qui est ouvert à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle et qui est destinée à former cette nouvelle génération de biomiméticiens. Est-ce que ce livre-là, pour nous, ne pourra pas être préparé pour le mot au cas où il y avait quelque chose à échanger, des ressources ? Pour apprendre le biomimétisme, on forme nos étudiants à la méthodologie qui est très complexe et rigoureuse. On les forme également à utiliser de nombreux outils et à cette transversalité qui permet justement de faire converger des connaissances scientifiques et des pratiques de la conception. Les portés, sachant que ce n'est pas forcément le même, c'est là où la présentation par bloc me questionne. Demain, à l'issue de leur formation, nos étudiants pourront rejoindre les divisions de recherche et développement de grandes entreprises ou encore de rejoindre des centres de recherche laboratoires ou encore intégrer les politiques, associations et autres milieux qui pourront permettre de transformer la société, chacun à son échelle. Le biomimétisme, c'est pour moi une piste crédible, une piste d'avenir pour envisager et faire transition vers des modèles qui sont plus souhaitables. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.